Musique Musique L'idée du festival ça vient de très longues dates et on voulait faire un concert pour l'anniversaire d'Emmaüs donc les douze ans d'Emmaüs et après on s'avait dit bon Emmaüs c'est un peu ça si on partage pas et si on fait un truc juste pour nous ça n'a pas de sens Donc est née l'idée d'un festival ça a d'abord été porté par quelques individus et puis rapidement est venue la nécessité que ce soit porté par un collectif Donc on s'a dit on va joindre tous ces gens là tout ce mouvement d'économie sociale et solidaire et on va essayer de faire plus que des paroles une action concrète ensemble ça veut dire que ce n'est pas une association qui organise, qui chapeau tout et qui invite les autres juste à participer c'est l'ensemble qui essaye d'être organisateur et co-organisateur de l'ensemble ça c'est une 200 watts et on peut mettre 200 watts et on peut mettre 200 watts et on peut mettre 200 watts Je suis Rose je fais partie de l'action chômage 82 et je suis bénévole pour le festival Je suis Sébastien je travaille avec mon père dans une entreprise de tout ce qui est électricité, chauffage, énergie renouvelable et tout ça et en fin de compte là on est venu ici bénévolement pour justement aider Emmaüs à faire leur tout premier festival Je suis là parce que ma mère elle est bénévole aussi elle l'a organisée et puis je fais un peu tout ce que je peux faire à distribution des passes je gère les bulles aussi, c'est très important Il y en a d'autres qui ont décoré la scène il y en a d'autres qui ont fabriqué la scène Il y a beaucoup de travail travailler la nuit et la journée Il y a beaucoup de bénévoles et après il y a beaucoup de Emmaüs aussi Je ne sens pas beaucoup de travail parce que nous travaillons ensemble, collectif c'est pour ça que nous ne sommes pas la fatigue de préparation du festival C'est enthousiasmant d'être là avec des personnes qui font quelque chose Moi ça me donne de la force Pour moi le festival est, avant qu'on l'ouvre, déjà réussi parce que c'est cette dynamique qu'on voulait inscrire qui est déjà réussie par le nombre d'associations qui s'est inscrit, par la dynamique de mise en place Donc pour moi la réussite elle est là Maintenant si le maximum de population, de public comprend l'intérêt, ça sera du bonus Mais déjà j'allais dire que la graine qu'on a semée il y a trois ans et qui s'est concrétisée il y a six mois par la mise en place du collectif est en train de germer maintenant Inch'Allah tout va aller bien On va vivre beaucoup de choses On va vivre des choses comme qu'on va rencontrer des associations qui ramènent leur instinct où il y en aura ceux qui ont voulu mettre en partage et partager avec les gens qui vont venir On s'appelle Seine Fusion Burkina On travaille sur deux villages au Burkina Faso sur la rescolarisation, l'apprentissage, les parrainages Là on est en train de construire une maison à caractère social pour nos enfants parrainés avec des ateliers couture, soudure et puis premiers soins On présente une association couture qui a été créée en 2002 sur l'Aguépi dans le Tarn-et-Garonne et en fait on travaille à base de récupération donc on démarche auprès des gens, des usines, au sein des maus pour justement récupérer des tissus, des chutes ou des vêtements qu'on redécoupe, qu'on utilise comme matière première pour faire après des autres vêtements et créer des pièces uniques en couture Donc là le but de l'assaut cette année, son projet c'est de devenir itinérant donc si on est itinérant, on aménage une caisse de poids lourd en atelier pour justement aller dans les campagnes et apprendre aux enfants, aux adolescents, la couture quoi Nous sommes une équipe à représenter Action Chômage 82 qui est une association du Tarn-et-Garonne dont l'objectif est au quotidien de recevoir un public de chômeurs et de précaires et dont l'accueil, la convivialité, l'orientation parce que les gens sont perdus dans les détails de la société et on est là pour les orienter et essayer de trouver des solutions Les idées forces du festival, les nôtres se rejoignent beaucoup C'est tout un mouvement qui est en marche et on rassemble les forces Faire rencontrer les gens avec tout le côté festif qu'il y a ici aujourd'hui et discuter de ces questions peut faire avancer les choses effectivement, chaque petite pierre apportée à l'édifice est toujours importante et je pense que c'est le but ici aujourd'hui sur ce village humanitaire équitable La vie me paraît si belle que je crois que je rêvais La vie me paraît si belle que je crois toujours rêver Tous mes pensants s'en nouvelles dès que je suis réveillée La vie me paraît si belle que je crois toujours rêver Tout est mis en place enfin, donc ça roule tranquillement, chacun sait ce qu'il y a à faire. Ce qui est intéressant c'est que les gens se gèrent aussi, donc c'est bien. Il y a à peu près une trentaine d'associations qui sont là, donc les instants ont été vraiment présents. Il y a les couleurs, du rose vif à l'orange le plus éclaté. Du mou au violine le plus profond, et puis toutes ces nuances de bleu qui se mélangent et s'entremêlent et ressurgissent avec le soleil bouche. Ce sont des animations avec des artistes engagés, ça veut dire qu'ils sont des gens par exemple qui viennent d'un travail aussi fait au quartier, au quartier du Mirail, au quartier d'Arnaud Bernard. Dans la ruralité comme la Bastille-Saint-Pierre, on a un groupe d'électronique, il y a vraiment un engagement, il y a une envie d'y aller, une envie de participer, de faire participer les gens. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire d'Abdelkha. Je m'appelle Abdelkha, et comme on en l'indique, je suis au chômage. J'habite dans un quartier où les bâtiments ressemblent à des dominos. Ah, mais c'est difficile de jouer avec, hein. Mais si je t'écris, c'est pas pour ça. Tu sais, hier, je suis à la LNPE. Et tout ce qu'on propose, c'est nettoyer les WC des TGV de l'SNCF pour l'agence SMTC. Ça m'énerve, il y a des initiales, mais moi. Tu me répondras, je t'aime déjà. Abdelkha.